Hello les amours, j'espère que vous allez bien et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je suis de très bonne humeur, aujourd'hui c'est reparti pour une nouvelle vidéo avec vous. Et aujourd'hui je vais vous montrer le pouvoir du make-up. Et oui je suis une grande passionnée de make-up. En effet je trouve que le maquillage a réellement un pouvoir sur les femmes. Personnellement moi ça me met de bonne humeur, ça donne bonne mine. Les matins vous vous sentez un peu fatigué, un peu au bout du rouleau, cerné. On va remettre un petit coup de peps, du coup il va y avoir un impact direct sur notre état d'esprit, sur notre bonne humeur, sur notre mental finalement. Et tout ça uniquement grâce à du maquillage. En plus c'est naturel. Donc dans cette vidéo je vous propose de faire un seul côté de mon visage maquillé et l'autre pas du tout pour que vous puissiez bien voir le avant après. Ce qui ne veut pas dire que sans maquillage on n'est pas belle, mais simplement pour vous montrer qu'avec un peu de make-up on arrive à faire quand même des miracles. Juste avant de commencer cette vidéo je fais une petite parenthèse. Je vais vous parler d'un site qui est le site phonelook.ch pour mes compatriots de Suisse. C'est un site qui propose 50 000 produits différents. C'est un site que j'adore, je commande chez eux depuis des années, principalement mes coques d'iPhone. Donc vous pouvez trouver sur ce site phonelook.ch un vaste choix de produits pour tout ce qui est téléphone, portable. Il y a un million d'accessoires. Je vous laisse aller checker leur site phonelook.ch. Livraison en 48 heures, sans frais de livraison. Je viens de recevoir mon petit colis que je vous ouvrirai je pense en live sur Instagram. Peut-être je ferai une vidéo YouTube en parallèle, à voir si elle sortira avant après celle-ci. Donc voilà, moi je me suis commandé une coque personnalisée avec une photo avec ma sista. Et du coup jusqu'au 23 juillet, donc à partir de maintenant jusqu'au 23 juillet, n'hésitez pas à aller sur leur site et commander en mettant mon code promo. Donc qui est le CrisBE20. Je vous l'indiquerai de toute façon en bas dans la vidéo. CrisBE20. C'est mon premier code promo et j'en suis pas peu fière. Il y a un choix de fou aussi pour tout ce qui est accessoire, pour l'euro par exemple. Et même des extors de l'été, il y a même des masques, du gel pour nos petites mimines. Bref, allez checker le site. Il y a vraiment un choix d'articles impressionnant et c'est déjà pas cher de base. En plus avec mon code promo, vous bénéficiez de 20% supplémentaires sur tout le site. Petite parenthèse faite, c'est maintenant parti pour cette vidéo, le pouvoir du make-up. Comme je vous le disais, je vais uniquement maquiller une moitié de mon visage et l'autre pas pour vraiment voir l'avant après. Et je vais mettre un bout de scotch pour limiter mon make-up. Voilà, donc mon scotch est mis, heureusement que le ridicule ne tue pas. Pour commencer, je viens prendre ma base de chez BK. C'est la base filtrante rétro-lumineuse qui va donner un aspect glowy à votre peau. Elle est vraiment hyper lumineuse. Je viens d'appliquer sur le côté droit de mon visage. Déjà, rien qu'on applique en la base, on voit bien que ce côté est beaucoup plus lumineux que celui-ci, qui est un peu plus terne. La semaine passée, je vous ai fait une revue sur la marque Catrice, dans leur nouveau fond de teint Trouskin, dont je suis fan. Et comme je vous le disais, c'est le deuxième fond de teint qui, pour moi, est vraiment révolutionnaire dans leur marque. C'est une marque petit prix et du coup, ils ont des pépites dans ces deux fonds de teint. Et le deuxième, je vais l'utiliser aujourd'hui. C'est le HD Liquid Coverage. Donc, c'est un fond de teint matifiant, avec une super belle couvrance. Et il y a un système de pipette, hop, comme ceci. Donc, je viens en mettre sur mon Beauty Blender. Donc, c'est un fond de teint avec une couvrance moyenne, qui va vraiment faire un effet deuxième peau sur votre visage, de manière très naturelle. Les fond de teint Catrice, je trouve qu'on devrait en parler beaucoup plus souvent, parce que c'est vraiment des fond de teint incroyable. Je trouve qu'il y a des marques de luxe qui ne font pas des formules autant bien, pour le coup. Maintenant, on va bien camoufler ces cernes avec le Shape Tape de chez Tarte, que je ne me présente plus. En teinte Light Medium. Je vais en mettre un petit peu ici. Également ici, en remontant. Et ici. Je tapote, je blende le tout avec mon Beauty Blender. Je viens fondre la matière sur ma peau. Et ensuite, on va venir poudrer ce côté avec la poudre de chez Charlotte Tilbury. Ma poudre que j'adore tellement. Je l'utilise de manière quotidienne. C'est une dinguerie. On va venir faire fixer son anti-cerne. On va pas hésiter à en mettre dans les ailes du nez, là où la matière vient souvent se déplacer. Également la zone T. Et tout le côté droit, finalement, du visage. N'ayant pas peur de poudrer, de toute façon, cette poudre, elle est vraiment tellement fine qu'il n'y aura aucun effet kaki. Elle est parfaite. On passe aux sourcils. Et là, je viens prendre mon produit chouchou du moment. Le Beshi Born de chez Lime Crime. C'est un stylo faute comme ceci avec une pointe très très fine. Et on peut vraiment venir hachurer chaque sourcil pour un effet hyper naturel. Un effet un peu microblading, mais du coup, sans se faire tatouer. Et c'est un brun un peu cendré. C'est la couleur parfaite. On hachure, on hachure. On vient faire les petits traits de devant. Je suis tellement contente d'être tombée sur ce produit un peu au hasard. Je m'en passe plus non plus. On vient estomper le tout avec un petit goupillon pour un effet encore plus naturel. Et pour que ça tienne toute la journée, on vient prendre un gel à sourcils fixateur. Moi, j'ai le Anastasia Beverly Hills. C'est un petit format de voyage. Il est trop mignon. Et je vais venir fixer mes sourcils afin qu'ils soient on fleek toute la journée. Toujours vers le haut. Ensuite, je me suis dit qu'on n'allait pas faire un maquillage des yeux trop fou. Mais qu'on voyait quand même bien la différence entre les deux côtés au fur et à mesure. Donc, on va partir sur un petit maquillage naturel nude. Et j'ai décidé pour cette vidéo de prendre ma mini palette de chez Natacha Denona. Elles sont trop bien ces petites palettes parce que les grandes palettes, ça coûte une blinde. Je n'en ai encore jamais acheté parce que c'est vraiment très très cher. Par contre, les petites palettes Natacha Denona, c'est chez Sephora. Du coup, elles sont complètement accessibles à niveau budget. Il y a souvent un bon combo de couleurs. Là, c'est la mini Sunset Palette avec des pailletés, des nudes. Et vous pouvez vraiment l'emmener partout en vacances pour un petit make-up facile, easy. Je vous conseille vraiment ces mini palettes parce que la qualité des fards, c'est de la crème. Ça se sent trop facilement. Du coup, avec un pinceau fluffy, je viens prendre le nude ici pour faire tout mon crée de paupière. Une couleur très très naturelle. Elle est parfaite comme couleur de transition. Et pour venir creuser sa paupière, je n'hésite pas à venir descendre. Et ensuite, remonter au côté externe de l'œil en faisant des petits mouvements circulaires. Ensuite, avec le brin et un pinceau un peu plus précis, je vais venir intensifier le coin externe de mon œil. On va lui remonter dans la banane également. Non mais les fards entre eux, ils se mélangent trop facilement, trop bien aussi. Ensuite, je viens prendre le doré pailleté ici, un peu champagne. Et je viens mettre un petit point de lumière dans le coin interne de l'œil. Wow. Trop, trop beau. L'intensité de ce fard magnifique. On peut aussi s'en servir comme highlighter, il est trop beau. Je viens également mettre avec le surplus en dessous de mon sourcil. Voilà. Et pour le rat de cils, je vais venir utiliser les deux dernières couleurs. On va commencer par celle-ci, qui est un doré très pailleté également, mais un peu plus chaud. Et je vais venir faire mon rat de cils avec. Ensuite, avec un pinceau un peu plus précis, le E20 de chez Sigma. Je vais prendre la tarte ici, un peu framboise bordeaux. Et je vais venir en mettre ici, sur le coin externe de mon œil. Je vais la tapoter pour déposer la matière de manière subtile. Par-dessus, le doré. Je vais vraiment me concentrer sur la partie externe de l'œil. On blende le tout. N'hésite pas à venir étirer la matière à nouveau. C'était fait un peu cat eye. Et pour la paupière mobile, j'avais envie de tester avec vous les nouveaux fards à paupières liquides de chez Sephora. Les Colorful Special Effect. Ils ont sorti pas mal de teintes. Moi, j'ai pris la teinte 0.9. Il y a un print chocolat avec des sous-tons froids. Et je vais venir l'appliquer sur ma paupière mobile. Là où on n'a pas encore déposé de matière, pour le coup. Waouh. Je suis tellement une fan de ces liquid eye shadow. Et je suis trop contente que Sephora est aussi sorti du coup pas mal de teintes. C'est vraiment pour les flemmards comme moi. Faire un make-up hyper facilement. Et on ne peut pas se louper avec ce genre de produit. Je vais mettre mon eyeliner noir de chez Essence Liquid Ink. Eyeliner chouchou. Peut-être aussi parce que je ne sais pas mettre les autres. C'est le seul avec lequel j'arrive à tracer un trait de liner. Je ne comprends pas. Les autres, je n'y arrive jamais. Tant mieux, c'est le moins chel. On vient ajouter du mascara. Le fameux Sky High de chez Maybelline que je ne vous présente plus. Cette fois-ci, c'est la petite version de voyage aussi. Pour partir en vacances aussi, c'est l'idéal. C'est le top. Et la brosse, elle est quand même pas mal grande. J'en applique sur les cils du haut une bonne dose. Mais jamais lésiner avec le mascara. Toujours mettre la dose. Mettez-en 5 couches, il le faut. Donc ça ne peut pas pâter des trucs dégueux. Il ne faut pas hésiter. Moi, j'ai la main hyper lourde avec le mascara. Comme avec l'highlighter, comme avec beaucoup de produits d'ailleurs. Je viens également mettre sur les cils du bas. Vous voyez déjà la différence, on en parle. Il est honneur de m'y échauffer son teint. Donc dans cette vidéo, j'ai utilisé le bronzer de chez Kylie Cosmetics que j'aime beaucoup également. C'est la teinte Toasty. C'est une teinte très très sympa. Ni trop chaude, ni trop froide. Et avec mon pinceau de chez Huda Beauty, je vais venir creuser ici. On a ajouté sur le front, les tempes. C'est vraiment un bronzer naturel. Il est top pour faire du contouring celui-ci. Parce qu'il a vraiment du sous-temps froid. Il faut en venir creuser votre visage. Bon, là le nez, ce n'est pas évident que scotch. Donc ça va faire un truc peut-être un peu chelou. Ensuite, chez Sephora, je me suis pris le nouveau blush de chez Natasha Denona. C'est le Bloom Highlighting Blush. Et effectivement, il va vraiment illuminer votre visage. La teinte est sublime. Il y a des petits nacres dorés à l'intérieur. Il y a même un mini miroir. Trop chou. Ce sont des tâches Denona. C'est que des bons produits en principe. Il est très très beau. Très intense. Très rosé, nacré. À un moment donné, ce petit teint de poupée. Je vais lui en mettre sur la joue. Et venir remonter la matière. Il me fait un peu penser au blush Orgasme de chez Nars. Très jolie rose avec des nacres. Qui vient réfléchir la lumière. Trop trop beau. Et lors de ma dernière virée chez Sephora, je me suis également pris un highlighter. Et cette fois-ci de chez Anastasia Beverly Hills. Ça fait quelques mois qu'il est sorti. Et il ne m'avait jamais appelé. Je ne sais pas. Il y a des produits. Dès que je les vois, ils m'ont dit. Ils disent, Chris, viens, achète-moi. Et moi, je suis faible. Donc j'achète la totale en principe. Mais celui-ci, j'avoue, je n'ai pas eu de coup de cœur. Et c'est quand même des produits assez chers. Donc l'intérieur est comme ceci. Et en fait, je n'ai pas eu de coup de cœur à cause de la couleur. C'est vraiment un highlighter très blanc, très neige. Très reine de neige. Avec plein de reflets à l'intérieur par contre. Et quand je l'ai swatché au magasin. Alors là, c'est bon. Je me suis dit, mon dieu, mais il est sublime. Il est vraiment magnifique. Et depuis que j'ai acheté, je ne m'en passe plus. Je l'utilise tous les jours. Il est vraiment super intéressant pour le coup. Regardez-moi la beauté de cet highlighter. Il fait un effet un peu mouillé même. Je trouve sur la peau, c'est très 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 beau. Il s'applique hyper facilement. Et du coup, il n'est pas trop clairement plus. Et il fait hyper naturel. Je ne pensais jamais l'acheter. Du coup, c'est venu mon highlighter chouchou. Comme quoi, des fois, ne pas se fier aux premières impressions. Il faut toujours tester. De toute façon, les produits make-up. On va finir par les lèvres. Je vais venir faire le contour de mes lèvres avec un crayon de chez NYX. Ce qui est à la base, un crayon pour les yeux. Il est couleur taupe. Mais il va parfaitement bien pour faire le contour des lèvres. Le coup. On reste de la marque Sephora. Avec une de leurs dernières collections de rouges à lèvres. C'est nude, on en parle. Moi, c'est tout ce que j'aime. Je suis trop trop fan. C'est les rouges à lèvres de chez Sephora. Rouge satin. Il est vraiment très 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 beau. C'est une galère avec le scotch. Et voilà, on en a déjà fini pour le make-up. Vu que je n'ai fait qu'une partie de mon visage. Je vais enlever le scotch. On va vraiment voir la délimitation de les deux. Ouh ! La différence entre le côté maquillé et pas maquillé, c'est quand même assez incroyable. On dirait que j'étais un peu au soleil, que je suis en pleine forme. J'ai eu ma dose de vitamine. Et là, bon ben, voilà quoi. Les sourcils aussi, je trouve que ça change tout. Et les yeux. Mon oeil paraît beaucoup plus étiré ici. Que là, il aurait plus tendance à aller vers le bas. Faire remonter tout seul. Et voilà, la magie, le pouvoir du make-up. Comme quoi, quelques petits gestes simples peuvent clairement faire la différence. Ça fait assez bizarre de me voir comme ça. En tout cas, j'espère que cette vidéo sur le pouvoir du maquillage t'aura plu. N'hésite pas à mettre un pouce en l'air si c'est le cas, à t'abonner à ma chaîne Crazy Beauty en cliquant sur le bouton s'abonner. Ça fait plaisir. Mets-moi les commentaires aussi. J'adore y répondre. Qu'est-ce que tu as posté de cette vidéo ? Quelle importance a le make-up pour toi au quotidien ? Est-ce que toi aussi, ça te met de bonne humeur ? Ça te donne confiance en toi ? Je vous souhaite une très très belle journée. Merci d'avoir regardé cette vidéo. Je vous dis à très bientôt, bien sûr. Gros gros bisous, mes petits chats !